Eh bien, salut tout le monde, c'est les temps du blues, 13 décembre 2018, j'espère que tout va bien. Le premier petit blues qui fait du bien ne va pas nous ramener trop loin en arrière, 12 ans, donc le 13 décembre 2006, eh bien c'est là que nous a quitté Homesick James. Donc il était très âgé, avec 96 ans. Enfin, on ne sait pas trop, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment quand il est né. Ça varie beaucoup de quasiment une vingtaine d'années. Selon les sources, ça va de 1905 à 1924, ça date de naissance. Le plus logique, c'est 1910, du moins on le pense. En tout cas, il est né à Somerville, au Texas, en 1910 donc très certainement. Et puis il s'est installé à Chicago assez tôt, dans les années 30. Il prétend même avoir enregistré dès 1937 là-bas, mais ça paraît assez improbable quand même. En tout cas, on est sûr qu'il a enregistré à partir de 1952. Il a côtoyé des gens comme Sonny Boy Williamson, le deuxième du nom, comme Elmore James, dont il se disait d'ailleurs le cousin. Ça n'annonce plus, on ne sait pas trop. D'ailleurs, on ne sait même pas son vrai nom, parce qu'il est Homesick James. Il a peut-être pris ça, parce que justement, Homesick James avait du succès. Mais lui, Homesick, il s'appelait en réalité Williams ou Henderson ou Williamson. Pas grand rapport avec James. Bon, enfin bref, peu importe, c'est comme ça. À partir de 1953, il va rencontrer un grand harmoniciste qui s'appelle Snooki Pryor. Et là, pendant, ça va durer 20, 25 ans ensemble, ils vont enregistrer plein de belles, belles choses, véritablement. Ça fait partie des bonnes faces du blues moderne des années 60 et 70 qu'ils ont fait, véritablement. Alors, en plus, il faut quand même préciser, comme si James n'était pas un simple imitateur d'Elmore James, il avait d'abord cette voix poignante qui était bien à lui, et puis son jeu de guitare qui était tantôt enflammé, mais tantôt nuancé aussi. Il se distinguait quand même d'Elmore James, c'est un peu dommage, on le ramène parfois à lui, mais moi, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui avait aussi son style perso. Donc, on va l'écouter avec Snooki Pryor en 1973. Ça avait été sorti à l'époque sur un label qui s'appelle Caroline, et c'était vraiment que de superbes faces. Il y avait des reprises, des compositions en équilibre à peu près. Et là, on va les écouter, tous les deux, en 1973, avec un titre qui s'appelle Driving Dog. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501